... Nice à Oulava 2013 est connue de plusieurs, il s'agit de Ouvrigbalé aux oies Marie-Flore. Le dossier du dimanche sera consacré ce soir à l'interdiction de l'usage du téléphone portable au volant. 10 jours après cette mesure, quelle est la réalité ? Sur le terrain, la réponse en fin de journal. Présidentiel à Madagascar, les premiers résultats en 10-15 secondes tours. Le candidat Jean-Louis Robinson arrive en tête dans plus de 600 bureaux de route. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ces 15 minutes d'information. Alors, son identité est connue depuis hier. Ouvrigbalé aux oies Marie-Flore et Missa Oulava 2013, avec 1m74 et 95 kg, elle a ravi la couronne à 15 autres candidats. La grande finale s'est déroulée hier à la Bourse du Travail de Trècheville. Goyer Estelle Larissa de Marcory et Kouadio Afoué-Florence de Yopougon sont respectivement 1ère et 2ème Saraman. Missa Oulava 2013 remporte en plus de la couronne un terrain de 60 mètres carrés et une assurance d'une valeur de 3 millions de francs CIF. Finale du concours Missa Oulava cette année, l'événement a été placé sous le signe de la réconciliation nationale. Réaction de la nouvelle ambassadrice de la beauté africaine. On écoute Ouvrigbalé aux oies Marie-Flore. Ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, j'ai triomphé. Je pense que je suis naturel. Je veux dire à mes soeurs de ne pas se dépimenter la peau, de rester naturel. Nous avons commencé cette édition 2013 du concours Oulava Côte d'Ivoire dans un environnement post-crise. C'est pourquoi le CACI, soucieux de contribuer à la consolidation du tissu social, après cette crise, a choisi le thème de la femme facteur de cohésion sociale. Pour pouvoir donner l'occasion à la femme de plaider pour l'amour, plaider pour la paix. En bref, la journée mondiale consacrée au lavage des mains, c'était le 15 octobre dernier. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle aura lieu demain. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida aura à ses côtés la ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Mais en attendant aujourd'hui, 27 octobre, c'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Cette célébration instaurée depuis 2007 par l'UNESCO a pour thème préserver notre patrimoine pour les générations futures. En effet, les enregistrements sonores et les films sont extrêmement vulnérables. Les enjeux de cette célébration avec Franck Coadio. La journée mondiale du patrimoine audiovisuel est l'occasion de réfléchir et d'agir pour léguer aux générations futures les moyens de comprendre leurs origines. Un devoir de conservation donc des archives cinématographiques et télévisuelles qui s'imposent comme un défi, illustré bien par ces propos de la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Irina Bokova. Une idée renforcée d'ailleurs par le thème choisi cette année, préserver notre patrimoine pour les générations futures. Et pour y parvenir, l'outil numérique est plus que jamais sollicité, mais la tâche de l'UNESCO n'est pas facile. Même au niveau des grandes institutions audiovisuelles, surtout en Afrique subsaharienne, les moyens et méthodes de conservation ne sont pas toujours adaptées aux normes. A cela s'ajoute le manque de culture, de l'archivage et de la conservation chez le citoyen moyen. Le chantier est donc immense. L'instauration de la journée du patrimoine audiovisuel, instituée depuis 2007 par l'UNESCO, permet chaque année de dresser les différentes avancées. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les acteurs se réuniront ce lundi 28 octobre à la Bibliothèque nationale pour dresser les perspectives. Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Demain, le ministère de la Communication organise une série d'activités visant à faire prendre conscience de la fragilité de ce patrimoine et à honorer le travail des institutions qui contribuent à le protéger. On s'intéresse maintenant au courage, à celui de ces jeunes porteurs de bagages. Pour la plupart, au chômage. Ils courent chaque jour sous le soleil et la pluie, à la recherche de quelques sous en vue de subvenir à leurs besoins. Vous le verrez, une course folle qui comporte de nombreux risques. Illustration à Abobo, la commune la plus peuplée du district d'Abidjan, connaît par Gassoro et Amzadiabi. À Bobogar, il est 14h et chaque jour, le scénario est le même. Courir, monter sur les véhicules de transport en commun à Plekwaka pour y récupérer les bagages des commerçantes, c'est l'exercice auquel s'adonnent Yacouba et ses amis. On court derrière les camions pour prendre les bagages des femmes pour envoyer au marché. Bon, souvent, on peut prendre les fauteuils pour envoyer des cartes d'huit. Les gens qui ont gagné, on peut payer la maison, on mange ça, on peut appeler ça, on prend l'eau, tout ça là. Praver le soleil, la pluie, la maladie et le danger pour avoir de quoi se nourrir, c'est le défi à relever par ces jeunes porteurs de bagages. Nous, on sait qu'on est sur la route, c'est pas plus grand. Souvent, on va tout le coin, tout ça là. Il y a un qui a eu fratu, il a mal au pied, bon. Il est arrêté, bon, c'est le camion qui est venu, qui a dévié, et puis il est venu prendre son pied. Les commerçantes, elles, disent être satisfaites des services de ces jeunes. Elles louent leur courage. On nous arrange. Même souvent, tu envoies les barrages, toi, mais tu viens pas. Tu envoies seulement, et même prendre, quand on dit c'est telle personne, ils envoient sur le champ, à ta place. Ou bien quand les barrages restent, tu en vas, après ils vous envoient. Quand les gars déjà d'abri, quand on les paye, 250, des fois 300. C'est bien par rapport à s'asseoir à la maison, si tu es à la maison, tu fais rien. Et ça, au moins, si tu te débouilles, si tu te débouilles, bon, tu peux gagner quelques jetons dans ta main, au lieu d'aller voler. La générosité et l'abnégation de Yakouba et ses amis ne font pas l'unanimité. Ils sont très souvent accusés de vol. En attendant que demain soit un jour plus heureux et moins éprouvant pour ces jeunes porteurs de bagages, aujourd'hui, il faut se battre pour gagner son pain. Hors de chez nous, en images, la présidentielle à Madagascar. Les premiers résultats indiquent un second tour. Le candidat Jean-Louis Robinson arrive en tête dans plus de 600 bureaux de vote. Selon les résultats partiels publiés par la Commission électorale nationale indépendante pour la transition, il obtient 22,74% des suffrages exprimés. Jean-Louis Robinson est suivi de Eri Rajao Nari Mampian Lina, qui remporte 15,38% des votes à Madagascar, où le scrutin est jugé crédible par les observateurs de l'Union européenne et ceux de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC. En bref, en République démocratique du Congo, les combats se poursuivent dans l'est du pays. Depuis trois jours, les rebelles du M23 et l'armée congolaise s'affrontent. L'armée qui affirme avoir repris les localités de Kimbumba et de Kiwanja aux rebelles du M23. Direction à présent le Sénégal, où la pirogue artisanale est transformée en meuble. Voyons comment l'artiste s'y prend. C'est l'histoire d'une rencontre inventive entre deux hommes pour un projet commun. Transformer les vieilles pirogues de pêcheurs abandonnés pour une nouvelle vie après des années dans l'océan, en les réincarnant en meuble contemporain. Une façon indirecte de participer à la protection de l'environnement. A Dakar, comme partout en Afrique, la maîtrise de la récup est légendaire. Ce n'est pas une question de mode, c'est une question de survie. En 2010, le projet de Ramon Lange, l'espagnol, et de Faramendi, le sénégalais, a pris forme. Ça, c'est une bonne affaire. Le bois tient encore. Il est solide. Je vois un baby-foot. Oui, un beau baby-foot. Une équipe d'artisans et d'apprentis est constituée. Former des jeunes et les fixer sur place fait partie du projet. Fauteuils, tables, armoires, baby-foot, chaque pièce est unique. Elles gardent leur histoire, leurs cicatrices et les peintures de leur vie antérieure. Le bois de Samba est désinfecté, déparasité. Chaque pièce est l'objet d'une recherche active. Le résultat dépend de la matière première au moment de la fabrication. Je veux montrer que la pirogue ne sert pas qu'à l'immigration clandestine. Chaque fois que j'entends des nouvelles à la radio ou à la télé, je me sens mal. Je n'ai pas les moyens d'arrêter cette immigration. Mais ces œuvres que je crée avec des apprentis, c'est ma manière à moi de faire prendre conscience et de combattre ce fléau. Aujourd'hui, le design 100% Farah est expédié dans différentes galeries et points de distribution en Europe, en Espagne, en Italie et en France. A Dakar, de la plage de Sombé-Dune, au quartier de Yoff, la conception de ces meubles atypiques a pris une dimension sociale qui ouvre de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives aux jeunes apprentis sénégalais. C'est là où ? On en vient au dossier du dimanche. L'usage du téléphone portable au volant, désormais interdit en Côte d'Ivoire. Une mesure décrétée par le gouvernement le 18 octobre dernier. Dix jours après cette mesure, quelle est la réalité sur le terrain ? Le constat de la rédaction, dans le dossier du dimanche, il est signé Franck Coyot. Un accident de la circulation, comme tant d'autres causés par l'imprudence du conducteur. En 2012, 4 416 accidents ont été dénombrés en Côte d'Ivoire et les facteurs humains tenus pour responsables dans 94% des cas. Les accidents de la circulation. Les chiffres officiels annoncent pour l'année écoulée plus de 28% de décès et 48% causés par la faute de l'homme. Plus précis encore, 38% des collisions ont été causées dans le monde par l'usage du téléphone portable au volant. Des données qui interpellent le gouvernement ivoirien. Le 18 octobre, un décret est pris en Conseil extraordinaire des ministres interdiction d'utiliser le portable et le kit mais libre au volant. Nul n'ignore les risques liés à l'utilisation du téléphone portable au volant. Le non-respect de cette disposition est puni, évidemment, par le paiement d'une amende puisque c'est une contravention de la deuxième classe. La loi pénale prévoit que les contraventions de deuxième classe sont punies d'une amende de 10 000 francs. Donc pour l'heure, c'est 10 000 francs. Une mesure entrée en vigueur le jour même de sa signature. Plus d'une semaine après la décision, un tour sur le terrain. Difficile pour les usagers de rompre avec les mauvaises habitudes. Pour ce gérant du parking auto dans la commune du Plateau, aucun changement observé dans le comportement des conducteurs. Je vois beaucoup de gens, quand ils sont en sous-direction, ils continuent toujours à appeler, à portage d'un air au air. Mais souvent quand on les fait sortiment, ils apportent d'un air au air. Pourtant, ce ne sont pas les campagnes de sensibilisation qui font défaut. En juin 2013, par exemple, les étudiants d'une université ont réalisé, dans le cadre de leurs travaux, des spots pour attirer l'attention des automobilistes sur les dangers du portable au volant. Allô ? Allô ? Ne laisse pas ton téléphone portable prendre le volant. Des spots et bien d'autres initiatives délégentées par l'Office ivoirien de sécurité routière au air. Et pour de nombreux observateurs, la mesure d'interdiction de manipuler le portable au volant arrive à point nommé. Prendre son portable de téléphone, quoi qu'on dise, même avec le kit libre, ça nous dérange, ça fait que nous ne sommes pas vraiment accentués sur ce qu'on fait. Je trouve que c'est une mesure vraiment sanitaire, et c'est même dans l'intérêt des conducteurs et des usagers de la route. Desmory, conducteur de poids lourd, reconnaît téléphoner au volant. Il juge cependant les 10 000 francs d'amende acceptables, selon lui, ont fait plus fort ailleurs. Il y a toutefois quelques réserves. Pour certains usagers, le téléphone au volant, c'est souvent une nécessité professionnelle, comme le dit ce médecin. Nous, à tout moment, on peut nous solliciter. Et la personne qui nous appelle n'est pas censée savoir dans quelle position nous sommes, mais la personne appelle au secours. On peut autoriser le bluetooth pour qu'on dise soit à la personne, je suis au volant, mais faites poser tel acte. Mais il est aussi recommandé, quand l'entretien doit durer, il faut chercher à garer. Des contraintes et des interrogations partagées par d'autres, pour qui et comment l'opération de contrôle sera-t-elle organisée ? Le gouvernement a été courageux de prendre cette mesure. Maintenant, il faut qu'il y ait un suivi pour ne pas que ces mesures restent sans suite. Nous nous interrogeons encore dans la mise en œuvre pratique de cette mesure. Quelles seront les mesures de contrôle ? Quand est-ce qu'on pourra dire à quelqu'un qui est au volant, qui communique au téléphone, on ne sait pas. La loi sur l'interdiction du portable au volant, une loi en vigueur dans plusieurs pays dans le monde. Au Ghana, par exemple, il est même interdit la présence d'écran téléviseur près du tableau de bord. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur nos antennes. Bonsoir. Merci. 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 Merci.